Dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration de l'histoire de la psychologie en nous intéressant maintenant à Abraham Maslow, Carl Rogers et plus généralement au courant humaniste en psychologie. Comme nous l'avons vu dans l'avant-dernière vidéo, au début du XXe siècle, la psychologie américaine était dominée par le béhaviorisme et la psychanalyse. Cependant, certains psychologues n'étaient pas très à l'aise avec l'idée que ces courants puissent avoir une telle influence. Pour eux, la psychologie ne pouvait pas se résumer et se limiter au béhaviorisme et à la théorie freudienne. Ces psychologues s'opposaient en particulier au pessimisme et au déterminisme de Freud, c'est-à-dire dans ce cas l'idée que toutes nos actions sont déterminées par l'inconscient. Et ils n'aimaient pas trop non plus le réductionnisme ou la nature simplificatrice du béhaviorisme. Car le béhaviorisme est également déterminisme à la base, car ils considèrent que le comportement humain est entièrement déterminé par une combinaison mélange génétique et facteurs environnementaux. Pour marquer leur opposition avec ces approches, certains psychologues ont commencé à formuler leurs propres idées qui mettaient l'accent sur le contrôle de soi, l'intentionnalité et une certaine prédisposition au bien, comme étant des concepts centraux du comportement. C'est ainsi qu'est apparue la psychologie humaniste. Alors cette perspective met l'accent sur une certaine forme de bien inné chez tous les humains. Deux des partisans les plus centraux de la psychologie humaniste sont Abraham Maslow et Carl Rogers. Abraham Maslow fut un psychologue américain qui est surtout connu pour avoir proposé une hiérarchie des besoins dans les motivations liées au comportement. Alors nous aborderons cette pyramide plus en détail dans une prochaine vidéo, mais on peut déjà voir rapidement ce dont il s'agit. Maslow affirmait qu'à partir du moment où les besoins de base nécessaires à la survie étaient satisfaits, comme par exemple la nourriture, l'eau ou le logement, les besoins d'un niveau supérieur, comme par exemple les besoins sociaux, pouvaient commencer à motiver notre comportement. Selon lui, les besoins les plus élevés sont liés à la réalisation de soi, c'est-à-dire un processus par lequel nous réalisons vraiment notre potentiel. L'accent mis sur les concepts positifs de la nature humaine, caractéristiques de la perspective humaniste, est vraiment très très présent dans cette approche. Alors plus généralement, les psychologues humanistes ont rejeté, par question de principes, l'approche basée sur l'expérimentation dans la tradition des sciences physiques et biologiques, car elle passait à côté de l'être humain considéré comme un tout. C'est vraiment à partir de Maslow et Rogers que la psychologie a commencé à insister sur un programme de recherche humaniste. Ce programme fut en grande partie qualitatif, autrement dit non fondé sur des mesures, mais il existe un certain nombre de recherches quantitatives au sein de la psychologie humaniste, notamment des recherches sur le bonheur, la notion de soi, la méditation et les résultats de la psychothérapie humaniste. Ensuite, Carl Rogers était également un psychologue américain qui, comme Maslow, a mis l'accent sur le bien qui existe en chacun de nous. Rogers utilisa comme technique la thérapie centrée sur le patient pour aider précisément ses patients à résoudre les problèmes qui les ont amenés à consulter un psychothérapeute. Contrairement à l'approche psychanalytique, dans laquelle le psychanalyste joue vraiment un rôle central dans l'interprétation de ce que le comportement conscient révèle de l'inconscient, la thérapie centrée sur le patient implique elle que le patient joue également un rôle important dans son interprétation des processus psychologiques. Pour ce faire, Rogers pensait qu'un thérapeute devait présenter trois caractéristiques pour maximiser l'efficacité de cette approche. Un regard inconditionnellement bienveillant, l'authenticité et l'empathie. Le regard bienveillant fait référence au fait que le thérapeute doit accepter son patient tel qu'il est, peu importe ce qu'il peut dire. Grâce à ces facteurs, Rogers pensait que les personnes étaient plus que capables de faire face à leurs propres problèmes et de les résoudre. Pour finir, on peut dire que l'humanisme a eu une influence sur la psychologie dans son ensemble. Ce qui fait que Maslow et Rogers sont généralement des noms bien connus des étudiants en psychologie, et on en apprendra davantage sur eux dans nos prochaines vidéos. Et on peut vraiment dire que ces idées ont influencé un grand nombre de chercheurs et de recherches. C'est pour ça que l'approche thérapeutique de Rogers, vraiment centrée sur le patient, est encore couramment utilisée aujourd'hui dans des contextes psychothérapeutiques. Donc, pour récapituler ce que nous avons vu dans cette vidéo, nous avons commencé par voir que l'approche humaniste s'est développée en réaction à la psychologie béhavioriste et à la psychanalyse. Ensuite, nous avons vu que la psychologie de Maslow repose sur le concept de pyramide des besoins, dans laquelle les besoins les plus primaires doivent être satisfaits avant de passer à des besoins plus élevés. Enfin, nous avons vu avec la psychologie de Carl Rogers que la relation entre le thérapeute et le patient doit être fondée sur la bienveillance et le patient lui-même plutôt que sur l'interprétation du thérapeute. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la psychologie humaniste et de ses deux plus grands représentants. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, voire à vous abonner, cela m'aiderait énormément et puis comme ça vous pourrez être averti dès que les prochaines vidéos seront publiées. En attendant, vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et Twitter où je poste d'autres types de contenus. Donc je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.